Merci beaucoup d'être venu ce soir pour cette conférence débat en présence de Dominique Médat qui va intervenir sur repenser le travail en temps de crise. Dans le cadre de notre cycle, pourquoi des penseurs en temps de crise ? Quand nous nous sommes posé cette question tous ensemble, pourquoi des penseurs en temps de crise, en référence au vers d'Elderlin, pourquoi des poètes en temps de crise, il n'est que trop évident, il n'est apparu comme trop évident que les domaines au fond de la richesse, des richesses et du travail se trouvent au cœur de cette interrogation. Et ce qui est en cause notamment, c'est bien évidemment, malheureusement, leur inégale distribution. Il y a ceux qui ont des richesses et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont du travail, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont situés dans des formes de travail précaires. Les derniers mouvements d'Occupy ont mis en lumière le fait que les fameux 99% se pensaient être 99% du fait de ce qui leur apparaissait comme les 1% les plus fortunés. Concernant la France, tous les commentateurs s'accordent à reconnaître la hausse continue des inégalités depuis 1982. Pour les 1% des salaires les plus élevés, ils représentaient, je le rappelle, 6% de la masse salariale totale pendant les années 80-90. Ils atteignent désormais 7,5%, 8%, soit une progression de 30%. Si l'on monte plus haut encore dans la hiérarchie des salaires et des bonus, et si l'on étudie les 0,1% ou les 0,01% des salaires les plus élevés, on trouve des progressions en termes de pouvoir d'achat encore plus fortes avec des hausses supérieures à 50%. Et cela dans un contexte, il faut-il le rappeler, de très faible croissance et de quasi stagnation du pouvoir d'achat pour la plupart des personnes. On a là, sans aucun doute, un phénomène mondial, mais qui construit largement la question sociale aujourd'hui. Le sentiment de ne pas être reconnu, d'être même oublié, relégué dans une invisibilité maudite, n'est pas seulement arrimé à une incapacité à participer à la vie démocratique, ou à l'incapacité d'être représenté politiquement. Il est directement engendré également par une forme de frontière sociale qui se matérialise par l'inégal accès aux richesses et au travail, condition pourtant d'une vie décente. Comment donc repenser dans cette perspective travail et richesses ? C'est à cette question que répond tout un pan de travail de notre conférencière de ce soir, Dominique Médat, que je suis vraiment très heureux de pouvoir présenter en quelques mots, bien sûr. Donc, Dominique Médat est ancienne élève de l'École normale supérieure et de l'ENA, agrégée de philosophie. Elle est, alors j'ai simplifié toute la longue, le long curriculum. Elle est ensuite, le ensuite, c'est un ensuite simplificateur, inspectrice générale des affaires sociales, directrice de recherche au centre d'études de l'emploi. Et depuis 2011, elle est professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, également titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi, politique sociale au Collège d'études mondiales. Ses travaux portent principalement sur le travail, donc, qu'elle étudie en tant que valeur, entre guillemets, en voie de disparition. Dans un ouvrage de 1995, le travail, une valeur en voie de disparition. En tant qu'activité productrice de richesse, en qu'est-ce que la richesse, notamment, au biais 1999, en tant que perspective genrée, dans le temps des femmes, Flammarion 2001, en tant que réflexion sur les limites de l'approche purement économique, au-delà du PIB 1999. Dans toute cette réflexion, il s'agit bien de mettre en cause les inégalités liées à l'expérience du travail, en en appelant à une analyse qui déborde l'expérience du travail, en direction des activités qui ne sont pas nécessairement du travail, ne sont même pas pensées comme travail, mais n'en sont pas moins fondamentales à la vie, à la qualité de vie. Une question, dès lors, s'avère centrale. Comment repenser la valeur de toutes ces activités qui ne sont pas du travail, qui ne sont pas définies comme du travail ? Faut-il les transformer en travail, élargir le cercle du travail, ou repenser le social en l'élargissant à toute une série d'expériences qui, justement, tendent à être peut-être sous-représentées, sous-pensées, puisqu'elles ne sont pas promues à la qualité de travail ? Dans la conclusion d'au-delà du PIB, vous écrivez un texte qui me semble être un petit peu tout un programme de réflexion, que je vais donc lire maintenant. Vous écrivez ceci. Il s'agirait de repenser la place de l'économie et de la production dans notre société, les rapports sociaux induits par le capitalisme, les rapports entre l'entreprise et les travailleurs, ainsi que la fonction même de l'entreprise. Il faudrait également repenser la notion de participation démocratique, et cela dans la perspective de comprendre en quoi ces différents rapports permettent ou non aux individus, d'une part, de se constituer eux-mêmes comme sujets, moraux, politiques, c'est-à-dire d'être de véritables citoyens, travailleurs, producteurs, parents, etc. et d'autre part, de constituer une communauté de vie, une communauté politique poursuivant le progrès dans toutes ces manifestations. Autrement dit, dites-vous, cette perspective nous permet de renverser radicalement l'ordre selon lequel nous nous posons en général les questions lorsque nous nous les posons. Il ne s'agit pas, écrivez-vous, de savoir si nous parviendrons à obtenir une masse de travailleurs mieux adaptés à la compétition mondiale et si les entreprises françaises gagneront plus de parts de marché. Il s'agit de savoir si nos systèmes politiques, économiques, sociaux, si l'organisation de notre système socioproductif, nos politiques monétaires et nos politiques de l'emploi, nos priorités, permettent ou non à chaque société de rendre les individus plus autonomes et plus aptes à former une véritable communauté politique. Ou si, au contraire, au fur et à mesure de leur prétendu succès, ces mêmes politiques rendent les individus plus individualistes et moins sujets et rendent ainsi caduques toute possibilité d'une communauté à venir. Il s'agissait là d'un texte de 1999 qui n'a pas pris beaucoup de rides, ce qui signifie que le diagnostic que vous portez dans ce texte, je crois, mérite d'être repris aujourd'hui. Et sans doute, allez-vous le reprendre tout en le déplaçant, dans la mesure où on peut peut-être penser effectivement que nos politiques n'ont pas nécessairement réussi, mais que malgré tout, elles n'ont pas réussi non plus à rendre les individus peut-être moins individualistes, ce qui fait que votre programme de travail contribue à rendre les individus plus autonomes et peut-être vraiment d'actualité. En tout cas, on est, je crois, d'emblée au cœur de votre dernier ouvrage, La mystique de la croissance, qui vient de paraître, ou dans lequel l'hypothèse d'une fin de monde est envisagée, fin d'un monde dans lequel les sociétés seraient fondées exclusivement sur la croissance. Et vous montrez comment, depuis Adam Smith, nous en appelons finalement, périodiquement, magiquement, à l'impératif de la croissance, il faut croître, semble-t-il, pour exister, et vous montrez précisément que ce modèle-là, ce paradigme, est en train de s'effondrer ou en tout cas de s'effilocher. En tout cas, il y a des signes avant-coureurs d'autres choses, d'autres choses que vous essayez de scruter, ce qui, bien sûr, vous conduit à raisonner, non plus avec le PIB, mais bien au-delà, comme vous l'aviez déjà fait dès 1999, en prenant, avec d'autres, avec des penseurs comme Amartya Sen, Stiglitz, de nouveaux indicateurs, la qualité du travail, la répartition des revenus et des protections, l'accès à l'emploi, mais aussi la référence au temps libre, qu'est-ce que l'on fait de ce temps ? Votre propos est dès lors de construire une nouvelle utopie qui dessinerait une cause commune, au fond, qui serait une sorte d'alliance qui irait d'une pensée nouvelle du travail, de la croissance, à une pensée de l'écologie, comme un nouveau modèle de développement. J'imagine qu'il va être question de tout ça ce soir, et je n'en sais pas plus, à travers en tout cas ce très beau titre qui respecte parfaitement le programme que nous nous sommes fixés dans ce lieu du TNBA, repenser le travail en temps de crise. Donc je suis très heureux, Dominique, de vous laisser la parole. Je vais m'effacer et je reviendrai. Je reviendrai après pour le temps de la discussion. Merci. Merci beaucoup, cher Guillaume, pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, j'ai eu envie de vous présenter quelque chose d'un petit peu hybride, comme Guillaume l'a très bien dit. Je suis quelqu'un d'hybride parce que j'ai commencé à faire de la philosophie, donc à adorer regarder comment ça se passait en Grèce, à admirer l'invention de la démocratie en Grèce, a beaucoup apprécié également la philosophie allemande. Et puis ensuite, j'ai été faire l'ENA, donc c'était un peu une douche froide. J'ai appris complètement autre chose. Et puis j'ai été jetée dans la vraie vie, et notamment dans la question des politiques sociales. Mais je continuais à être un peu hantée par mes premières réflexions. Et donc, j'ai toujours essayé, pendant mes 20 dernières années d'activité professionnelle, de mélanger un peu la réflexion. Et alors, je ne peux pas dire l'action parce que précisément, je ne suis pas allée comme un certain nombre de mes collègues énarques. Je n'ai pas été faire du cabinet ministériel. Je n'ai pas été prendre des responsabilités dans des ministères. Je suis restée, disons, autour, au bord des politiques sociales pour essayer de les penser. Ça serait beaucoup trop prétentieux. Mais voilà, je les ai prises aussi comme objet. Alors, comme a dit Guillaume Leblanc tout à l'heure, j'ai deux grands objets entre lesquels je scie et que j'essaye de tenir ensemble. C'est le travail et notre rapport au travail. Et puis, la croissance. Mais évidemment, les deux objets sont très intimement liés. Et d'ailleurs, je suis arrivée à l'un par l'autre. C'est-à-dire, j'avais écrit en 1995 un premier livre sur le travail qui m'a valu beaucoup de problèmes parce que j'avais donné un titre qui n'était sans doute pas très intelligent. C'était le travail, une valeur en voie de disparition, sans point d'interrogation. Alors que mon questionnement consistait... C'était plutôt... En fait, ce livre, c'était un souhait. Le souhait que, à la fois, le travail prenne moins de place dans nos vies et qu'il soit mieux redistribué dans l'ensemble de la population. Et il y avait déjà un certain idéal derrière ça, qui peut sembler peut-être utopique. L'idée que la bonne société, c'est celle qui permet à chaque individu d'accéder à la gamme entière des activités humaines. C'est-à-dire à la fois au travail, aux activités productives, à la fois aux activités personnelles, mais aussi aux activités citoyennes, politiques, d'engagement dans la cité. Également aux activités familiales. Et tout ça, évidemment, entraînait une réflexion sur les différents temps qui nous sont nécessaires à chacun pour pouvoir assumer, assurer ces différentes activités et ces différentes tâches. Et c'est notamment en m'interrogeant sur la raison pour laquelle on avait tant mis le travail au premier plan de nos obsessions, de notre réflexion. Pourquoi est-ce que le travail est la seule, la principale activité valorisée ? C'est à travers cette question-là que je me suis intéressée aux produits intérieurs bruts, parce que j'ai vu assez rapidement le rapport qu'il y avait, puisque le travail, c'est la seule activité qui a en quelque sorte son corréla, son correspondant dans le produit intérieur brut. C'est-à-dire que, j'y reviendrai tout à l'heure, le produit intérieur brut, il compte pour zéro toutes les autres activités que le travail. Et toutes ces activités qui, pourtant, nous sont tout à fait précieuses ou sont tout à fait essentielles à la reproduction de la société. Voilà pourquoi, depuis ce temps, j'essaye de tenir les deux concepts ensemble. Alors, j'ai aussi eu envie de vous présenter un PowerPoint, parce qu'on a fait, en 2008, avec des collègues européens, une grosse enquête. Vous savez que dans notre pays, souvent, on est cru que quand on a des enquêtes, des résultats, des choses bien dures à montrer. Donc, on a fait, en Europe, une enquête sur le travail, sur le rapport des Européens au travail. Et comme j'avais envie de vous montrer un certain nombre de graphiques, j'ai mis l'ensemble de mes réflexions sur un PowerPoint. J'espère que ça ne vous troublera pas. Alors, voilà. Donc, j'ai intitulé cette réflexion, cette présentation, « Repenser le travail en temps de crise ». Et je voudrais commencer en rentrant directement dans notre sujet, en vous disant, je ne sais pas si on voit bien avec les lumières, en fait. Oui, on voit bien. D'accord. Donc, voilà. Vous ramenez un peu au débat de ces dernières années pour vous rappeler qu'il y a eu un retour en force de la question du travail dans le débat public ces dernières années, avec, vous vous souvenez, le succès des livres sur le harcèlement au travail, avec malheureusement de nombreux suicides au travail et très récemment la mise en place d'un observatoire des suicides au travail, avec la montée de la thématique des risques psychosociaux dans les entreprises, avec aussi un lien fort qu'on a pu mettre en évidence dans les différentes enquêtes entre le désir de partir en retraite et ce qui est devenu le travail. Je veux dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent, c'est tellement dur que j'ai vite, vite, vite envie de partir en retraite ou en pré-retraite, d'ailleurs. Et puis, souvenez-vous qu'il y a eu pendant les deux dernières campagnes présidentielles un fort débat sur la dégradation de la valeur travail avec un certain consensus entre les candidats et avec, évidemment, des raisons invoquées différentes, mais avec un relatif consensus sur l'idée que la valeur travail aurait été dégradée et donc qu'il faudrait la réhabiliter, qu'il faudrait retrouver le vrai sens du travail. Vous vous souvenez peut-être aussi, c'était plus au moment de la campagne présidentielle de 2007 que la dernière, mais on avait beaucoup évoqué des signes de dégradation. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'intervention d'un... le chief économiste du FMI, Olivier Blanchard, un économiste français, qui avait notamment désigné notre appétence pour le loisir comme étant à l'origine d'une forte différence de niveau de vie entre les Etats-Unis et la France. C'est-à-dire, en gros, les Français seraient un petit peu paresseux, un peu trop attachés au loisir, mais aussi aux pré-retraites, aux 35 heures, à l'assistance. Et c'est tous ces signes-là de dégradation de la valeur travail qui expliqueraient notre différence de niveau de vie avec les Etats-Unis. Et puis, on a aussi entendu à un certain moment, heureusement, je trouve qu'on l'entend moins aujourd'hui, qu'il y aurait une faible appétence des jeunes pour le travail, et cette idée que les jeunes seraient devenus paresseux, infidèles, individualistes, matérialistes et nomades. Je mets ces deux idées un peu en exergue, parce que vous verrez que tout à l'heure, lorsque je vous présenterai les résultats de l'enquête que nous avons menée en Europe, précisément, c'est ça que nous avions voulu mettre à l'épreuve ces deux idées qu'il y aurait une appétence particulière pour le loisir et que les jeunes ne seraient plus aujourd'hui attachés au travail. Mais bon, à côté du débat sur le travail et de ce qu'on peut appeler un malaise au travail français, que j'essaierai d'illustrer tout à l'heure, il est évident que nous faisons face aussi, aujourd'hui, dans notre pays, à une très grave crise de l'emploi, marquée par des taux de chômage qui sont quand même restés très, très hauts depuis les années 80. Alors, il y a des baisses de temps en temps, mais quand même très hauts. Et puis, une précarité, Robert Castel parlait de précaria, mais une précarité qui est devenue assez intense aussi dans notre société. Et puis, pour ne rien arranger, nous avons aussi à l'horizon une crise écologique qui s'annonce. Alors, vous me direz peut-être que tout ce terme de crise n'est peut-être pas très bien choisi, dans la mesure où une crise, c'est souvent un changement brutal et de courte durée. Or, là, nous ne sommes pas dans des... Nous ne sommes ni dans des changements brutaux, ni dans des changements de courte durée, mais plutôt dans des événements qui s'allongent démesurément. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, en quatre moments, c'est cela. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur le concept de travail, pour savoir ce dont nous parlons, qu'est-ce que c'est que le travail, et comment, si on prend une histoire longue, très longue même, comment nous sommes passés du tripalium ou du trépalium au travail épanouissement. Ensuite, je m'arrêterai un instant en vous présentant les résultats de cette enquête européenne pour illustrer cette double crise de l'emploi et du travail. Et notamment, vous verrez que cette crise du travail, le visage qu'elle prend, c'est que les attentes qui sont posées aujourd'hui dans notre société sur le travail sont absolument immenses, sont intenses, et elles sont terriblement déçues. C'est ça que j'illustrerai. Ensuite, j'essaierai de vous montrer pourquoi la réponse à cette double crise, aujourd'hui, ça ne peut pas être, ou pas seulement être, la croissance. C'est-à-dire que nous devons sortir, me semble-t-il, de ce qu'on entend depuis maintenant 20 ans, c'est-à-dire nous allons faire du traitement social, nous allons faire des contrats aidés, mais ce sont des solutions transitoires et nous attendons le retour de la croissance, comme Godot, c'est-à-dire quelque chose qui semble quand même se faire sérieusement prier là pour revenir. Et puis, dans un quatrième et dernier moment, je me demanderai donc sur quelle base et comment nous pouvons réinventer le travail. Et ce que j'essaierai de vous proposer, c'est l'idée que, d'une certaine manière, cette défaillance de la croissance qui nous oblige à raisonner autrement, peut-être que c'est une chance et peut-être que nous pouvons essayer de mettre au service de la résolution de la crise de l'emploi et du travail notre souci de prévenir, d'anticiper la survenue de la crise écologique. Donc, j'essaierai de bien tenir ces deux questions. Alors, je commence par cette histoire longue du travail pour regarder comment on est passé du trépallium au travail épanouissement. Mon guide dans cette affaire, c'est Jean-Pierre Vernon qui nous dit ceci. De même qu'on n'a pas le droit d'appliquer au monde grec les catégories économiques du capitalisme moderne, on ne peut projeter sur l'homme de la cité ancienne la fonction psychologique du travail telle qu'elle est aujourd'hui dessinée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de lire le passé avec nos lunettes du présent. Par exemple, on n'a pas le droit de se dire que le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un moyen de se réaliser, d'obtenir un revenu, de créer de la valeur, de transformer la nature, eh bien, on ne doit pas penser que c'était comme ça avant, que c'était comme ça en Grèce ancienne, que c'était comme ça sous les Romains, que c'était comme ça dans les sociétés prééconomiques. Il y a une histoire de notre concept de travail et ma thèse, je ne suis pas seule à la soutenir, bien sûr, c'est que le travail, ce n'est pas une catégorie toute faite, ce n'est même pas une catégorie anthropologique, c'est une catégorie historique et notre idée actuelle du travail, c'est le résultat d'une histoire. C'est le résultat d'une histoire qui s'est construite à travers les siècles avec différentes couches de signification qui se sont installées, sédimentées les unes sur les autres, sans jamais d'ailleurs supprimer celles qui étaient avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons avec un concept de travail qui est comme un millefeuille avec différentes couches de signification qui d'ailleurs constituent autant de supports qui permettent aux individus de se disputer autour de travail. Quand vous êtes dans une entreprise, eh bien, vous allez avoir un employeur qui est plutôt obsédé par la production réalisée, donc par le travail comme facteur de production efficace, et puis des salariés qui, eux, sont peut-être plus intéressés à la fois par leur salaire, mais aussi par l'activité à laquelle ils passent leur journée. Et donc, on peut penser qu'ils ont des points de vue sur cette activité-là très différents. Eh bien, je crois que nous devons reconnaître qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs significations dans notre concept de travail. Et c'est ça sur quoi je voudrais un instant m'attarder. Je dirais en caricaturant beaucoup et en simplifiant énormément qu'avant le XVIIIe siècle, on peut parler d'une absence de notre concept moderne de travail. C'est-à-dire que tout ce qui est rassemblé aujourd'hui dans notre concept de travail n'y était pas. Comment on peut prouver cela ou amener des arguments pour illustrer cela ? Eh bien, on peut dire que les différentes sociétés prééconomiques, qu'elles soient lointaines dans le temps ou dans l'espace, elles n'ont pas, c'est ce que nous racontent les anthropologues, que ce soit Gaudelier, Descola, Marie-Noëlle Chameau, elles n'ont pas un terme unique qui permettrait de subsumer toutes les activités qu'aujourd'hui nous-mêmes nous subsumons sous ce concept de travail. C'est-à-dire que les activités, elles sont disséminées dans des catégories différentes. Certaines des activités qu'aujourd'hui nous rangeons sous le travail, elles sont plutôt rangées dans la catégorie des activités religieuses. Et donc, il n'y a pas rassemblée sous un seul mot l'idée à la fois d'effort, de transformation du monde, d'obtention d'un salaire, de facteur de production. Vernon, encore lui, nous dit que, alors qu'il y a beaucoup étudié les philosophes grecs et ce qui se passait en Grèce, antique et classique, on trouve en Grèce des métiers, des activités, des tâches, on chercherait en vain le travail. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser l'article défini comme si ça renvoyait à quelque chose de tout à fait structuré. Et d'ailleurs, et c'est ça qui m'a toujours beaucoup intéressée dans la philosophie grecque, Aristote nous dit, par exemple, que les artisans ne peuvent pas être citoyens. Tout se passe comme s'il y avait une incompatibilité entre le lien économique qui existe entre des personnes qui sont dans un rapport, l'artisan, il va vous vendre des chaussures ou une poterie, donc ils sont dans un rapport presque de dépendance, n'est-ce pas ? Eh bien, ce lien économique n'est pas de même nature que le lien politique qui unit les citoyens. Et donc, Aristote dit, les citoyens, il faut qu'ils soient totalement libres, il faut qu'ils aient l'esprit libre pour délibérer vraiment sur les intérêts de la cité et donc les artisans ne pourront pas être citoyens. Pourquoi ça m'intéresse beaucoup ? Parce qu'il me semble que notre modernité a fait un virage à 180 degrés de ce point de vue puisque aujourd'hui, nous avons beaucoup rabattu le lien politique sur le lien économique. Ce qui compte dans nos sociétés, c'est le lien économique. Donc, j'aime bien qu'on se souvienne qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Alors, peu à peu, au cours des siècles, évidemment, là, je caricature beaucoup, peu à peu, on va malgré tout avoir une lente reconnaissance du travail parce que non seulement on n'a pas un concept unifié de travail, mais on a une dévalorisation et un mépris d'une partie des activités qui aujourd'hui sont recouvertes par notre terme de travail. Mais alors, peu à peu, on va avoir une revalorisation, une valorisation de ces activités, notamment parce qu'on va commencer à utiliser le même mot pour l'activité divine, l'opus divin. N'oublions pas que Dieu crée le monde et le pauvre petit opus, la pauvre petite œuvre humaine. On commence à utiliser le même mot. Et puis, peu à peu, saint Thomas, par exemple, va contribuer à faire reconnaître l'importance d'un travail qui contribue à l'utilité commune. et puis, je passe 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, grande montée, grande revalorisation des agriculteurs, de ceux qui, peu à peu, travaillent dans certains métiers. On reconnaît de plus en plus de métiers. Et puis, j'en arrive à ce qui est, pour moi, le siècle de l'invention du travail, c'est-à-dire le siècle où le travail va pouvoir trouver son unité, qui est le 18e siècle. Pourquoi le 18e siècle ? Parce que c'est le moment, non seulement, où va commencer une certaine obsession de nos sociétés, au moins des sociétés occidentales, pour la production, où on a les premiers, on a évidemment les débuts de la révolution industrielle, les frémissements de ce qu'on appellera plus tard la croissance, et on a un théoricien extrêmement important qui est à la fois philosophe et économiste, Adam Smith, qui, lui, pour une des premières fois, va théoriser le travail et va utiliser l'article défini. Il va dire que le travail, il ne va pas dire que c'est un facteur de production, parce que ça, c'est un terme qu'utilisent des économistes aujourd'hui, mais il va montrer, notamment dans son premier chapitre, le premier chapitre du livre très important qu'il écrit sur les recherches sur les causes de la richesse de la nature et les causes de la richesse des nations, il consacre son premier chapitre au travail, et là, il est tout à fait stupéfait, fasciné par ce qu'il appelle la puissance productive du travail, notamment avec la fameuse manufacture d'épingles, et là, ce qu'il nous raconte, c'est que le travail, c'est cette chose, cette activité qui produit de la richesse. Donc, le travail, vous voyez, il le définit un peu comme un moyen en vue d'une autre fin, le travail, c'est cette activité extraordinaire qui me permet de produire, de créer de la richesse. Et on voit bien que dans l'esprit de Smith, ce qui est intéressant, c'est la richesse, ce n'est pas tellement l'activité elle-même. C'est cette richesse qui peut devenir exponentielle, c'est l'efficacité de cette puissance productive du travail, et donc, c'est le début de la reconnaissance du travail, travail qui est inventé à ce moment-là comme marchand, détachable et abstrait. C'est-à-dire que Smith nous raconte aussi que cette activité fantastique, elle va pouvoir faire l'objet d'un achat et d'une vente, c'est ce qui deviendra le salariat. Je peux vendre quelque chose de moi, une partie de moi, mon activité, je peux la vendre à quelqu'un d'autre. Et donc, on peut m'acheter mon travail. Le travail, c'est ce qui donne sa valeur aux choses. Smith va parler de valeur travail. Le travail, ça je crois que c'est extrêmement important, il devient au centre de la mécanique sociale. C'est une époque, l'époque à laquelle écrit Smith, où l'ordre social est remis radicalement en cause. Tout est bouleversé. Et puis, c'est aussi le moment où émerge l'individu. Et c'est le moment où on comprend que la cité, c'est une convention humaine et qu'après tout, si les hommes vivent ensemble d'une certaine manière, l'ordre social qui est le leur, c'est tout simplement le produit de leur invention. Et donc, ça peut être remis en cause absolument perpétuellement. Et qu'est-ce qui va nous permettre, le travail, qu'est-ce qui va leur permettre ? Il va permettre d'assurer la stabilité de cet ordre social. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est une quantité, c'est une quantité très, très, très divisible. Et donc, on va pouvoir calculer très précisément ce que chacun apporte à la production nationale, sa contribution. Et puis, on va pouvoir en tirer également, calculer la rétribution. Et ce rapport-là, ce que j'apporte à la production et ce que je peux en tirer comme rétribution, c'est un rapport très solide qui peut être mesuré, qui peut être calculé. Et ça veut dire que là, on a un fondement de l'ordre social qui est bien solide et je pense que c'est tout à fait important. Mais dans l'idée de Smith, même s'il y a cette reconnaissance du travail comme facteur de production, le travail reste conçu comme une peine, un sacrifice de la sueur, de la fatigue, une désutilité. Plus tard, Marx se moquera de Smith précisément parce qu'il dira que Smith n'a rien compris à la véritable essence du travail. Alors, nous voilà donc au XVIIIe siècle avec une première couche de signification du travail. Le travail, c'est cette activité qui me permet de fabriquer de la richesse. Et alors, après, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, va s'installer sur cette première définition, sur cette première signification, une deuxième couche de signification radicalement différente, vous allez voir. Radicalement différente, le travail va être défini au début du XIXe siècle comme l'essence de l'homme. C'est ce qui caractérise l'homme et c'est raconté dans les mêmes termes en France et en Allemagne, notamment, par des philosophes comme Hegel ou Marx. Le travail, c'est une liberté créatrice. Le travail, c'est cette activité qui me permet de me transformer en permanence et de transformer le monde. L'essentiel, c'est que l'homme est face à la nature, que le travail, c'est cette activité qui lui permet de rendre le monde totalement humain. C'est toute l'histoire de la philosophie de Hegel dans laquelle Hegel nous explique que peu à peu, on peut dire les choses de diverses manières ou bien que Dieu se fait humain ou bien qu'on découvre que le monde qu'on croyait opposé à nous est en fait notre propre production ou encore, pour le dire plus simplement, que la tâche infinie de l'homme, c'est de spiritualiser le monde, c'est de rendre le monde humain et l'instrument de ça, c'est le travail. Donc une apologie au XIXe siècle énorme du travail que Marx va mener à son acmé. Marx qui nous dit que toute activité humaine c'est du travail ou encore que le travail est la véritable activité humaine. Mais Marx apporte un léger codicile à cette réflexion. Il nous dit en soi, le travail c'est quelque chose de fantastique, en soi, c'est vraiment la puissance de l'homme transformatrice, mais nous dit-il attention, le travail que nous avons devant nous il est aliéné. Donc il va déjà falloir le désaliéner, le libérer pour pouvoir profiter de sa pleine puissance en quelque sorte. Et donc l'abolition du salariat est chez Marx la condition pour que le travail devienne pleinement ce qu'il est, que le travail devienne l'activité créatrice fondamentale. Or, que va-t-il se passer ? Et je vous rassure, je ne vais pas ajouter comme ça des couches de signification, je vais juste m'arrêter à un troisième moment qui me semble essentiel. À la fin du XIXe siècle, on va ajouter une troisième couche de signification du travail qui est en totale contradiction avec la précédente. Pourquoi ? La fin du XIXe siècle, c'est le moment où le travail devient le pivot de la distribution des revenus, des droits et des protections. Ça veut dire que le travail devient le cœur de la société salariale. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Que nous disent les théoriciens de la fin du XIXe siècle ? C'est que oui, le travail est une valeur, le travail, c'est la puissance transformatrice qui est donnée à l'homme, le travail, c'est vraiment extraordinaire, mais simplement, on ne met plus à cette reconnaissance la condition que Marx y avait mise, c'est-à-dire on ne dit plus que pour cela il faut désalienner le travail ou que pour cela il faut supprimer le lien salarial. Au contraire, qu'est-ce que fait le XIXe siècle en inventant la société salariale ? Il solidifie le lien salarial, il installe sur le lien salarial tout le droit du travail et tout le droit de la protection sociale. Et donc, loin d'abolir ce lien salarial, il le rend indispensable. et c'est très, très, très important bien sûr puisque ça veut dire que le type de plaisir, le type d'expérience que l'on va tirer du travail évidemment n'est plus du tout le même puisque dans un cas, Marx nous disait le plaisir du travail il va venir de la possibilité de m'exprimer dans mon travail, de me réaliser entièrement dans mon travail, de faire une œuvre alors que là, le plaisir va venir d'une certaine manière du revenu que j'arrive à tirer du travail et puis des droits que j'arrive aussi à en obtenir. Et donc, d'où la réflexion un peu désabusée d'Abermas au XXe siècle qui nous dit ceci, le citoyen est dédommagé pour la pénibilité qui reste, quoi qu'il en soit, attaché au statut de salarié même s'il est plus confortable. Il est dédommagé par des droits dans son rôle d'usager des bureaucraties mises en place par l'État-providence et par du pouvoir d'achat dans son rôle de consommateur des marchandises. Tout se passe comme si on avait un peu changé de registre et comme si, en effet, à partir du moment où on est entré dans la société salariale et que l'État est obligé en permanence de garantir qu'il y aura de l'emploi pour permettre aux personnes d'accéder à ces différents droits, eh bien, tout se passe comme si on rentrait dans une espèce de logique un peu infernale où donc, je répète, le plaisir ne vient peut-être plus directement de l'expression de soi dans le travail mais de l'obtention d'un certain nombre de droits et de revenus. Ce sur quoi je voudrais attirer donc votre attention, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il me semble qu'on peut dire que notre concept de travail, il est constitué de ces trois couches de signification, c'est-à-dire que le travail, c'est en même temps un facteur de production, donc un moyen en vue d'autre chose, c'est en même temps l'essence de l'homme, c'est-à-dire le moyen donné à l'homme d'exprimer sa singularité et son humanité et c'est le système de distribution des revenus, des droits et des protections caractéristiques de la société salariale. Le problème, me semble-t-il, c'est que ces trois dimensions sont contradictoires entre elles. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que si on considère que le travail, c'est d'abord un facteur de production, ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est la production qui est faite. Ça veut dire que le travailleur lui-même nous intéresse peut-être un peu moins et à la limite, peut-être que si le travailleur disparaissait, d'abord s'il était très très efficace, ça c'est bien, et s'il disparaissait et qu'il ne représentait plus un coût, ça serait peut-être bien aussi si vraiment ce qui nous intéresse c'est la production elle-même. En revanche, dans la deuxième signification du travail, ce n'est pas du tout la production qui nous intéresse, c'est l'activité que chacun réalise tous les jours. Et là, ce qui intéresse chacun, c'est est-ce que le travail me donne du plaisir est-ce que j'arrive à m'exprimer dedans, est-ce que je suis reconnue, est-ce que j'arrive à transformer la société dans laquelle je suis, est-ce que j'arrive à vous montrer qui je suis avec mon travail. Et donc, ces différentes dimensions sont contradictoires et je crois qu'aujourd'hui, si on résume un peu tous nos derniers développements, je crois qu'aujourd'hui, on est passé d'une éthique du devoir, du travail comme devoir à une éthique de l'épanouissement, au moins dans nos sociétés occidentales, c'est ce que racontent par exemple des sociologues comme Ronald Ingelart ou Christian Lalive d'Epinay, qui nous disent qu'à partir notamment de 1975, le dernier quart du XXe siècle, le rêve du XIXe, c'est-à-dire que le travail devienne une œuvre, devienne une possibilité d'épanouissement, est devenue quasiment réalité. C'est-à-dire qu'il y a une partie en effet des personnes dans notre société qui peuvent se réaliser dans leur travail et surtout le rêve de l'épanouissement au travail est devenu un rêve de plus en plus partagé. Et je termine cette première petite partie par une longue citation de Marx, vous allez voir, que je trouve très intéressante, je ne vais pas tout vous lire, mais j'ai souligné les termes qui m'importent. Pourquoi je vous l'ai mis ? Parce que je trouve que notre époque aujourd'hui, en ce moment, est très marxiste de ce point de vue. Ça, c'est un texte du jeune Marx, il écrit en 1844 et il dit ceci, supposons que nous produisions comme des êtres humains, alors que sa thèse, c'est qu'on produit plutôt comme des bêtes à son époque, mais supposons que nous produisions comme des êtres humains, chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l'autre, et regardez comme ça sonne moderne, dans ma production, je réaliserai mon individualité, ma particularité. J'éprouverai en travaillant la jouissance d'une manifestation individuelle de ma vie et dans la contemplation de l'objet, j'aurai la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance réelle. Et là, je sors d'une campagne d'entretien dans des entreprises françaises sur le thème de la reconnaissance au travail et on entend vraiment ça. C'est-à-dire, on entend des personnes qui disent j'ai envie d'être reconnue dans mon travail et ce qui me plaît, c'est la possibilité de montrer aux autres qui je suis, d'être distinguée exactement pour ce que je suis. Et j'attire votre attention juste sur la dernière ligne, la conclusion de ce texte où Marx écrit si donc nous, on garde toujours l'entrée, si nous produisions comme des êtres humains, nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. Ça veut dire que si le travail était vraiment humain, alors la production que je ferais, ça serait en quelque sorte une œuvre, une œuvre qui dirait exactement qui je suis et je pourrais vous la montrer. Vous verriez qui je suis moi-même exactement et puis vous, vous feriez pareil. Et il y a comme ça une société qui trouverait son intensité, sa densité dans cet échange d'images sur ce que nous sommes réellement. Alors, j'ai envie de vous montrer maintenant dans ma deuxième petite partie. Pourquoi nous sommes des sociétés complètement habitées par cette idée et cette envie du travail comme épanouissement, mais pourquoi ces attentes se heurtent à une absence de réalisation et donc comment nous nous trouvons dans une double crise, une crise de l'emploi et une crise du travail. Alors, je vais d'abord illustrer rapidement la crise de l'emploi mais malheureusement vous la connaissez très bien parce qu'il suffit d'ouvrir un journal pour le savoir. Je ne sais pas si on voit très bien. C'est la dernière publication de la DARES, la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques du ministère du Travail qui sort avec Pôle emploi la dernière statistique du chômage. Alors, à quoi on s'intéresse ? Vous savez qu'il y a différentes catégories de chômage. Vous savez qu'on s'est réjoui du fait, vous voyez, c'est ici qu'il y a 20 000 demandeurs d'emploi de moins dans cette catégorie A puisqu'on est passé de 2 295 à 3, pardonnez-moi, 3 295 à 3 275 mais vous voyez aussi qu'il y a une catégorie B où on a eu une augmentation. La catégorie B, c'est les gens qui sont inscrits à Pôle emploi mais qui travaillent moins de 78 heures dans le mois et puis il y a une catégorie C où ce sont des gens qui sont inscrits à Pôle emploi qui recherchent un emploi mais qui travaillent plus de 78 heures dans le mois et là vous voyez que ça a aussi augmenté, que c'est passé de 910 000 à 946 000 et puis vous voyez deux chiffres absolument effrayants. Ici, les catégories A, B, C, D, E en France métropolitaine, 5,5 millions de personnes et puis ici, les catégories A, B, C, D, E dans l'ensemble de la France, 5,8 millions de chômeurs. Donc voilà pour illustrer cela sans parler de l'extension de la précarité dans notre pays et puis quelques autres chiffres pour illustrer, quelques autres chiffres inquiétants. Le fait que plus de 41% des demandeurs d'emploi le sont depuis plus d'un an, donc ce qu'on appelle le chômage de longue durée avec une ancienneté moyenne au chômage qui augmente, 48% seulement des demandeurs d'emploi qui sont indemnisés et puis presque 25% des jeunes actifs et non pas des jeunes, bien sûr, des jeunes actifs qui sont au chômage. Face à ces taux de chômage extrêmement élevés et qui sont élevés depuis les années 80, on a des moyennes comme ça sur 20 ou 30 ans qui restent très, très, très élevées, face à cela, on a malheureusement ces dernières années connu un retour de la théorie du chômage volontaire, c'est-à-dire l'idée qu'après tout, s'il y a tant de chômeurs et s'il y a tant de gens par exemple au RSA, eh bien, c'est peut-être qu'un certain nombre de personnes ne font pas les efforts qu'il faut pour reprendre du travail et la théorie du chômage volontaire, vous savez ce que c'est, c'est une théorie qui a remplacé en quelque sorte la théorie keynésienne qui voulait que le chômage vienne d'un manque de demande de consommation, donc, eh bien là, l'idée c'est que le chômage y viendrait plutôt de la différence entre la productivité individuelle qu'un certain nombre d'économistes pensent qu'on peut mesurer et ce qu'on appelle le salaire des réserves, c'est-à-dire le salaire à partir duquel ou en dessous duquel les demandeurs d'emploi ne se présenteraient plus sur le marché du travail. Et donc, il y a cette idée quand même dans notre société qui prend de plus en plus de place que le chômage ce serait un problème individuel et non pas un risque collectif. On est aussi resté dans le paradigme de ce qu'on appelle l'activation des dépenses et puis on continue à voir se diffuser cette idée que les employeurs n'embaucheraient pas par crainte de ne pas pouvoir licencier et donc une des solutions à nos mots outre les contrats aidés ce serait de déréglementer massivement le marché du travail pour pouvoir avoir plus de création d'emplois. J'en reste là sur la crise de l'emploi et je passe à la crise du travail. Je vais m'arrêter c'était pour ça que j'avais voulu de préparer ce powerpoint je vais m'arrêter un tout petit peu sur ce programme de recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a consisté donc on était plusieurs chercheurs équipes de recherche européennes on était six pays européens et qu'est-ce qu'on a fait on a d'une part exploité toutes les enquêtes européennes qui existaient et qui disaient quelque chose sur le rapport des gens au travail et puis on a mené des entretiens on a mené 200 entretiens à peu près sur l'ensemble des pays concernés et donc je vous montre ce qu'on a trouvé qui peut se résumer de la manière suivante les attentes qui pèsent sur le travail sont immenses et elles sont déçues alors premier point ça c'est un graphique qui vous montre les réponses à la question suivante dans votre vie le travail est-il important et il y a tous les pays européens qui ont été interrogés qu'est-ce que vous voyez vous voyez beaucoup de bleu foncé le bleu foncé c'est les gens qui répondent que le travail est très important dans leur vie et vous voyez donc que la majorité des pays européens des ressortissants des pays européens disent que dans leur vie le travail est très important mais on remarque en même temps de fortes différences vous voyez que ici là où 40% seulement des personnes répondent que le travail est très important et bien on est au Danemark en Grande-Bretagne aux Pays-Bas en Irlande donc un groupe de pays où il n'y a je dirais que 40% des gens qui disent que c'est très important et puis de l'autre côté regardez on trouve ici avec des scores énormes entre 70 et 80% de la population la Pologne Malte la Roumanie la Lettonie et la France donc la France avec des pays qui ne ressemblent pas et donc la France qui exprime ici cette idée que le travail c'est très important ça c'est un schéma qui vient de l'enquête de 1999 de l'European Value Study et ça c'est la même chose en 2008 c'est pour vous montrer que ça n'a pas varié selon les différentes vagues de l'enquête c'est pareil en noir les gens qui répondent que le travail est très important et ensuite assez important peu important pas important du tout on retrouve à peu près le même positionnement sauf qu'ici vous voyez la Finlande le Royaume-Uni alors c'est vrai qu'on en retrouve de nouveau mais aussi les Pays-Bas bref mes anciens pays sont là et ici on trouve donc pour ceux qui répondent que c'est très important Chypre, Malte, la Grèce, le Luxembourg et toujours la France donc deux choses petit un la plupart des gens qui répondent que c'est très important et en même temps des différences assez fortes entre les pays européens et une position assez particulière de la France avec des Français qui sont extrêmement nombreux à dire que le travail est très important alors du coup la question qu'on s'est posée quand on a vu ça c'est d'essayer de comprendre pourquoi d'où venaient ces différences et d'où venaient en particulier la position très particulière de la France alors elle vient de deux enfin nous avons pu mettre en évidence une corrélation pour ne pas dire que c'est la cause bien sûr une corrélation avec d'abord le taux de chômage on avait cru d'abord qu'il y avait une corrélation avec le niveau de produits intérieurs bruts mais parce qu'en effet dans la plupart des pays qui ont un produit intérieur brut par habitant élevé les gens sont moins nombreux à dire que le travail est très important autrement dit plus vous avez un gros PIB par habitant plus vous êtes riche au sens classique du terme moins vous êtes nombreux à dire que le travail est très important mais ça ne marche pas pour la France puisque la France est quand même encore un pays qui a un niveau de PIB par habitant élevé mais la France dit que le travail est très important alors ce qui marche ce qui marche partout dans toute l'Europe et évidemment en France c'est le taux de chômage plus vous avez un taux de chômage élevé plus les gens sont nombreux à dire que le travail est important ce qui peut paraître tout à fait normal enfin je veux dire pas contre-intuitif quoi mais il y a une deuxième spécificité française qui pourrait constituer une deuxième explication de notre position c'est ceci c'est le nombre de personnes qui déclarent très important l'intérêt intrinsèque du travail alors qu'est-ce que c'est que l'intérêt intrinsèque du travail c'est vous voyez bien le contenu du travail c'est ce que je fais à mon travail c'est la manière dont je réalise mon travail c'est ce que mon travail me permet de faire et là vous voyez la France est en toute première position puisque 68% des français indiquent que l'intérêt intrinsèque du travail c'est très important donc deux spécificités deux rapprochements à faire pour expliquer la position française la position particulière des français qui disent en gros qu'ils sont très attachés au travail que le travail est très important c'est un parce que le taux de chômage est élevé deux parce qu'il y a des attentes particulières en France vis-à-vis du contenu du travail de l'intérêt du travail alors la France vous voyez d'ailleurs sur ce graphique elle n'est pas exceptionnelle c'est à dire que dans toute l'Europe on trouve ces attentes qui portent sur ce qu'on pourrait appeler la dimension les dimensions expressives du travail c'est à dire la dimension d'épanouissement de soi dans le travail vous savez souvent on oppose la dimension instrumentale je vais travailler pour obtenir un salaire et puis la dimension expressive ou encore certains disent post-matérialiste c'est à dire je vais travailler pour m'épanouir pour me réaliser donc une position particulière de la France là-dessus donc c'est vrai dans l'ensemble de l'Europe mais tout se passe comme si la France était un petit peu à la proue de ce mouvement à la tête de ce mouvement et alors je vais vous montrer maintenant non je ne vais pas vous montrer ça je m'arrête un instant sur dimension expressive et dimension relationnelle du travail c'est dans nos entretiens ce qu'on a rencontré c'est des gens qui insistaient énormément sur l'importance de l'ambiance du travail et de l'intérêt du travail donc qui confortait nos grandes enquêtes européennes qu'est-ce que ça veut dire intérêt du travail et bien les personnes ramenaient ça rapportaient ça au contenu de l'activité mais aussi à leur propre capacité c'est à dire qu'un travail intéressant c'est celui qui permet à l'individu de continuer à apprendre d'utiliser pleinement ses capacités d'avoir en face de lui des difficultés à résoudre et des solutions à apporter et vous voyez il y a le côté défi c'est à dire on m'oblige à mobiliser mon intelligence et à montrer de quoi je suis capable en quelque sorte et puis l'importance de la dimension relationnelle on l'a énormément rencontré également alors qu'est-ce que c'est cette dimension relationnelle de quoi de quoi parlent les gens c'est le sentiment d'appartenir à un groupe professionnel à un métier à une profession ou en fait plutôt à la petite équipe avec laquelle on travaille au quotidien voilà c'est les gens avec lesquels on est tous les jours et c'est extrêmement important parce que ou bien ça ou bien on s'entend bien et alors c'est fantastique ça donne une ampleur plus grande à l'attachement qu'on a au travail ou bien ça marche pas et là les gens sont capables de quitter leur travail tellement ça peut leur pourrir leur pourrir la vie et donc ce que les travailleurs semblent nettement privilégiés plus que l'appartenance à un collectif lointain comme la société c'est le petit réseau de personnes avec lesquelles des habitudes des relations se sont nouées et qui constituent donc un des éléments centraux du lieu de travail un élément déterminant de l'ambiance du travail alors je vous avais dit en introduction que dans les débats sur la dégradation de la valeur travail on avait dit que les français étaient paresseux n'étaient plus attachés au travail donc je crois que là avec ces petits graphiques on apporte de l'eau au moulin de la thèse inverse c'est-à-dire que les français sont très attachés au travail et puis je vous avais dit il y avait une deuxième chose qu'on avait essayé de mettre à l'épreuve cette idée que les jeunes n'auraient plus du tout envie de travailler ne seraient plus attachés au travail alors là je vous montre deux graphiques qui nous disent le contraire là c'est on a coupé vous voyez on a coupé les générations en tranches donc ici c'est les moins de 30 ans là les 30-50 ans et là les plus de 50 ans et là c'est pareil moins de 30 ans 30-50 plus de 50 alors là qu'est-ce qu'on pose comme question aux personnes ou on leur demande de réagir sur quoi je serais content d'avoir un emploi rémunéré même si je n'avais pas besoin d'argent donc si vous voulez ça illustre la dimension précisément instrumentale ou non instrumentale du travail et la question à côté c'est un emploi est juste un moyen de gagner de l'argent et rien d'autre donc c'est fait pour tester ce que les gens aiment dans le travail et bien que voit-on dans ces graphiques c'est que les jeunes sont systématiquement plus nombreux à dire que ce ne sont pas les dimensions instrumentales du travail qui les intéressent mais ce sont les autres c'est à dire qu'ils travailleraient même s'ils n'avaient pas besoin d'argent et c'est pas vrai qu'un emploi c'est juste un moyen de gagner sa vie donc ils ont eux aussi des attentes expressives extrêmement importantes et en plus là on leur demande quelle est l'importance de venir en aide aux autres personnes et d'être utile à la société là encore ils sont plus nombreux que les autres tranches d'âge à dire que c'est important de pouvoir venir en aide aux autres et d'être utile à la société alors je résume un peu ce que j'essaye de vous montrer avec ça c'est premièrement les attentes à l'égard du travail sont extrêmement fortes extrêmement intenses elles le sont particulièrement en France et en France elles sont particulièrement portées ces attentes on va dire expressives et relationnelles elles sont particulièrement portées par les jeunes et notamment par les jeunes femmes c'est à dire que les jeunes femmes elles ne présentent aujourd'hui plus aucune différence avec les jeunes hommes elles portent les attentes sur la dimension expressive encore plus haut que les jeunes hommes et donc ce que l'on peut dire c'est que dans notre société les jeunes et particulièrement les femmes sont porteurs d'une dimension qui est particulièrement développée en France donc les attentes sur la possibilité de s'exprimer de se réaliser dans le travail et pourtant j'en viens au résultat de la confrontation entre ces énormes attentes et la réalité de ce qui se passe dans les organisations de travail et bien voilà la réponse à une question un peu symétrique à celle de tout à l'heure la question est la suivante est-ce que ça serait une bonne chose que le travail prenne une place moins grande dans notre vie et curieusement le bleu foncé et bien ce sont les gens qui répondent que ça serait une mauvaise chose ce serait une attendez non non c'est pas ça que je veux vous dire non non oui ça revient au même c'est à dire que la bonne chose c'est le bleu clair voilà ici les gens qui sont en bleu clair qui disent que ce serait une bonne chose que le travail prenne une place moins grande dans notre vie et qu'est-ce qu'on retrouve aux premières loges ici la France donc une sorte de ce qu'on a appelé le paradoxe français de français qui à la fois sont très attachés au travail et voudraient que le travail prenne une place moins grande dans leur vie alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe deux grandes catégories d'explications que je vais essayer d'illustrer première grande catégorie le travail est devenu pour certains tellement difficile qu'on se met dans une position de retrait comme c'est devenu comme les attentes ne sont pas satisfaites on a envie que le travail prenne moins de place deuxième donc c'est une catégorie d'explications plutôt négative deuxième catégorie d'explications plutôt positive le travail c'est très bien mais il y a aussi des tas d'autres activités qui nous demandent de l'attention et du temps surtout et donc on aime beaucoup le travail mais ça serait une bonne chose que le travail prenne moins de place pour pouvoir nous permettre d'exercer d'autres activités par exemple familiales par exemple de loisirs de développement personnel politique citoyenne à côté alors je vais illustrer chacune de ces deux grandes explications première grande explication pourquoi cette idée qu'il y aurait une position de retrait des personnes et que le travail serait devenu de plus en plus douloureux pour certains là je vous présente le pourcentage de personnes qui décrivent les relations entre la direction et les employés comme très bonnes ou assez bonnes alors la France vous allez voir c'est très caricatural la France est ici dans la moins bonne position donc il y a moins de gens ailleurs en France qui considèrent que les relations entre la direction et les employés sont bonnes donc un problème qu'on connaît depuis longtemps de relations sociales en France beaucoup de gens qui considèrent que les relations ne sont pas bonnes j'illustre ça par un deuxième un deuxième graphique ça c'est le pourcentage des personnes qui estiment que leur travail est toujours ou souvent stressant alors vous allez voir c'est des taux énormes c'est parce que la question est posée d'une manière particulière et là je ne vous cache rien la France est ici donc dans la position la plus élevée donc 47% dans cette enquête qui est l'International Social Survey Programme 47% des gens qui répondent que leur travail est toujours ou souvent stressant autre manière d'illustrer cela mes possibilités de promotion sont élevées là la France est ici avec 14% toute petite toute petite petite et puis un indicateur synthétique le pourcentage de personnes qui se déclarent complètement satisfaites ou très satisfaites et là encore la France est dans la plus mauvaise position donc tout ça tend à nous montrer que les conditions de travail et d'emploi sont considérées en France comme quand même assez médiocres mais alors ces enquêtes vous voyez peut-être que vous ne voyez pas elles datent maintenant un petit peu elles sont de 89, 97 et 2005 alors j'ai voulu vous présenter les résultats les plus récents dont nous nous disposons c'est une grande enquête de la fondation de Dublin c'est l'agence spécialisée de l'Union Européenne sur les conditions de travail qui passe tous les 5 ans une grande enquête auprès de 44 000 personnes en Europe et donc je vous livre les derniers résultats qui confirment complètement cela qu'est-ce qu'on voit alors ce n'est pas les mêmes chiffres parce que les questions ne sont pas posées de la même manière mais vous voyez on voit que 27% des salariés français sont stressés dans leur travail contre aux Pays-Bas 10% au Danemark 12% en Finlande 15% 54% des français déclarent souffrir d'une fatigue générale contre une moyenne européenne de 35% 59% déclarent travailler à des rythmes très élevés et 62% dans des délais très serrés pendant au moins un quart du temps 51% indiquent qu'ils sont consultés en cas de réorganisation de leur travail contre 65% aux Pays-Bas 64% en Irlande 62% au Danemark 31% déclarent pouvoir influencer les décisions qui sont importantes pour leur travail contre 40% pour la moyenne des 27 et enfin 21% se déclarent très satisfaits de leurs conditions de travail contre une moyenne de l'Europe à 27 de 25% Allemagne 29% Grande-Bretagne 39% Espagne 23% donc un tableau récent qui nous montre une France qui n'est pas très bien positionnée où les conditions de travail et d'emploi sont quand même très médiocres alors évidemment c'est du perçu puisque c'est les salariés qui racontent ça mais quand même ça donne une image assez inquiétante de la situation là je vais sauter parce que je vois que mon temps mon temps est absolument explose donc je passe à ma deuxième catégorie d'explications les explications que j'ai appelées positives enfin je ne sais pas d'ailleurs si c'est positif c'est l'idée que le travail déborde sur une sphère qui a son importance à laquelle les individus accordent de l'importance donc là c'est le pourcentage des personnes qui s'inquiètent de problèmes professionnels en dehors du travail donc vous remportez votre travail chez vous vous revenez à la maison mais vous avez la tête complètement prise par vos affaires et ici vous voyez la France est la première à se plaindre de cela et à s'inquiéter de problèmes professionnels en dehors du travail ici c'est une question c'est une affirmation des gens mon emploi m'empêche de consacrer le temps que je souhaite à ma famille et à mon couple et on retrouve la France en première position ici et donc on commence à entendre ce qui se passe c'est en effet et je crois qu'on le voit très bien avec le troisième graphique que je vous ai mis là le pourcentage des personnes qui aimeraient consacrer plus de temps à la famille il y a un véritable problème d'articulation entre travail et famille en France entre vie professionnelle et vie privée ou encore plus vie familiale en France et pourquoi est-ce qu'on voit tellement ça dans notre pays pourquoi est-ce que la France est toujours en première position dans ce genre d'enquête et de plainte je dirais c'est parce que la France c'est le pays où il y a le plus de femmes avec enfants dans la population active et comme ce sont les femmes qui prennent en charge la plupart des activités domestiques et familiales je pense que là elles font entendre leur voix et qu'elles disent qu'elles aiment beaucoup le travail on l'a dit tout à l'heure le travail est très important mais que c'est mal articulé et que pour l'instant on n'a pas mis en oeuvre les conditions permettant aux femmes et aux hommes de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale alors je passe très 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 vite parce que j'ai exposé mon temps à ma troisième partie mais ça ira beaucoup plus vite vous allez voir pourquoi pourquoi pour résoudre cette double crise de l'emploi et du travail pourquoi est-ce qu'il faut raisonner au-delà de la croissance pourquoi il faut quand même qu'on émette des doutes lorsque depuis 20 ans on nous dit ne vous en faites pas ces problèmes sont énormes mais ils vont être résolus dès qu'il y aura un retour de la croissance première raison parce que voilà la croissance en France depuis 1960 ça c'est très 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 parlant vous voyez qu'à chaque décennie ça tombe un petit peu et donc alors évidemment pourquoi est-ce que ça continuerait comme avant bien sûr il n'y a aucune raison ça continue comme avant mais quand même si ça fait 50 ans que c'est comme ça il y a peut-être un petit peu de soucis à se faire non seulement la croissance il y a une baisse tendancielle du taux de croissance en France depuis 1960 mais des personnes qui ne sont pas de dangereux révolutionnaires je pense à un économiste américain c'est lui qui fait ce schéma un économiste américain qui s'appelle Robert Gordon nous dit attendez on a eu une immense innovation au 19ème siècle avec l'électricité qui nous a fait faire des gains de productivité absolument gigantesques nous n'aurons plus dans les décennies qui viennent alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il en sait mais il dit il ne semble pas que nous puissions avoir dans les décennies qui vont venir des innovations aussi fortes et donc il dit on devrait je pars du taux de 1,8 qui est celui en moyenne qu'ont connu nos sociétés depuis les 10 dernières les 20 dernières années donc je pars de cette moyenne d'un 8 et puis j'enlève tous les freins qui font que finalement je ne vais pas m'y attarder il y a des effets démographiques il y a des effets d'éducation il y a des effets des inégalités il y a des effets du coût de l'énergie et puis finalement lui il nous dit on va tomber à 0,2% de croissance par an dans les prochaines années et je vous dis c'est un économiste classique tout ce qu'il y a de bien sur la place et pas du tout un dangereux révolutionnaire donc tendanciellement la croissance baisse donc on nous dit que peut-être il y aura plus d'innovation et qu'il y a au contraire des freins et puis surtout et ça me paraît évidemment l'argument tout à fait essentiel je mets ma veste parce qu'il y a une climatisation qui s'est mise en place et il me fait froid et voilà l'argument tout à fait essentiel c'est celui-là vous voyez là c'est une courbe qui met en regard les émissions de CO2 et le PIB mondial de 1750 à 2007 et qu'est-ce qu'on voit ? on voit merveilleusement la corrélation entre le PIB le PIB c'est-à-dire la croissance puisque quand on parle de la croissance c'est la croissance du produit intérieur brut donc on voit merveilleusement bien la manière dont les deux courbes sont liées elles sont quasiment les mêmes qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les émissions de CO2 elles sont restées à peu près je dirais je ne peux pas dire normales mais elles sont elles sont restées raisonnables jusqu'à vous voyez 1950 et puis brutalement on a eu une explosion des taux de croissance et une explosion des taux de CO2 et vous le savez très bien tout ça pourquoi cette explosion des taux de CO2 des émissions de gaz à effet de serre est ennuyeuse parce qu'on a dépassé la capacité de la terre notamment à la fois des forêts et des océans la capacité d'absorption de ces gaz à effet de serre et ce qu'on nous dit si on croit les rapports du GIEC et les articles de plus en plus alarmants qui nous sont qui nous sont proposés ça ne peut pas continuer comme ça c'est à dire qu'on a atteint des niveaux de concentration qui sont beaucoup trop élevés si ça continue comme ça on aura une élévation des températures très forte et ces élevations de température elles peuvent entraîner un dérèglement climatique majeur et des effets de seules qui fait qu'on ne pourra plus du tout maîtriser les choses d'où les recommandations du GIEC et les décisions notamment en 2009 à Copenhague des états d'essayer de stabiliser l'augmentation des températures à 2 degrés et donc de diviser par 4 ces émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 et quand on regarde bien cette courbe on se dit qu'en effet sauf progrès technologique majeur qui nous permettrait de continuer à produire sans opérer ni de prélèvements trop importants sur notre patrimoine naturel et sans rejeter trop de CO2 dans l'atmosphère s'il n'y a pas cette innovation technologique alors il va falloir revoir radicalement le rythme de croissance parce qu'ils sont intimement liés et je crois que ce qu'il faut comprendre ici c'est que on découvre ou on redécouvre aujourd'hui que la croissance ça n'est pas uniquement une bonne chose elle est productrice elle a été productrice d'immenses bienfaits c'est évident personne ne peut le remettre en cause mais elle est aussi génératrice de maux et de dégâts je crois que les années 70 avaient un petit peu compris ça souvenez-vous il y a des débats absolument fantastiques si vous allez sur le site de l'INA ou sur le blog de Jean Gadret vous trouverez qui est un économiste français qui travaille sur toutes ces questions vous trouverez un débat en 1972 au club du nouvel observateur entre Edmond Maire et le président d'alors de la commission européenne où Edmond Maire dit vos 5% de croissance ça n'a aucune signification c'est ridicule ça ne veut rien dire parce que ça ne prend pas en considération les dégâts qu'opère la croissance sur le patrimoine naturel la pollution la disparition la réréfaction des ressources naturelles et ça ne prend pas non plus en cause quelqu'un comme Bertrand de Jouvenel l'a beaucoup expliqué ça ne prend pas non plus en cause les dégâts de la croissance sur la cohésion sociale le lien social la qualité de vie la qualité du travail Bertrand de Jouvenel avait coutume de dire que les gains de productivité c'est très bien mais ça fait du progrès pour l'homme comme consommateur mais du regret c'est à dire une régression pour l'homme comme producteur donc je crois que les années 70 avaient compris ça mais vous savez qu'après il y a eu le choc pétrolier il y a eu le début du chômage et donc on a refermé très doucement enfin très précautionneusement la parenthèse de critique de la consommation qui s'était ouverte 1973 la CFDT écrit les dégâts du progrès mais tout ça s'est refermé parce que les taux de chômage et les difficultés économiques se sont tellement développées qu'on s'est dit qu'on n'allait pas en plus remettre la croissance en cause mais je crois qu'aujourd'hui le moment est venu précisément lorsqu'on considère ce type de courbe et quand même les risques écologiques qui sont annoncés avec l'idée qu'on a une fenêtre temporelle très étroite pour engager notre bifurcation c'est à dire que c'est pas dans 20 ans qu'il va falloir prendre les mesures il faut commencer aujourd'hui si on veut que ça se passe doucement calmement de façon raisonnable de façon maîtrisée il faut commencer aujourd'hui à bifurquer pour aller vers un autre régime de croissance un autre modèle de développement et il me semble que si on a pu aussi longtemps occulter les dégâts opérés par la croissance c'est parce qu'on a vécu avec un indicateur absolument incroyable le fameux produit intérieur brut puisque quand on dit la croissance c'est la croissance du produit intérieur brut un indicateur qu'on a inventé on l'a inventé exactement là on l'a inventé au moment où ça commençait à décoller le produit intérieur brut et c'est un indicateur qui me semble extrêmement daté extrêmement inadapté et grâce à Dieu il n'y a plus que quelques personnes qui le disent en France mais vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy avait mis en place en 2008 une commission avec presque que des prix Nobel qui avait fini par sortir en 2009 un rapport dans lequel il était écrit enfin noir sur blanc que le PIB n'était pas un bon indicateur qu'il nous trompait qu'il nous aveuglait et qu'il fallait donc le relativiser pourquoi est-ce que le PIB est un mauvais indicateur premièrement je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure parce qu'il ne valorise pas des activités très importantes pour l'inscription de la société dans la durée il ne tient aucun compte du temps consacré aux activités domestiques et familiales quand même les activités familiales c'est un petit peu important aucun compte du loisir je vous ai dit tout à l'heure il ne prend en compte que le travail or le temps de travail c'est dans nos vies c'est certes quelque chose de très important mais c'est quelque chose de très réduit et quel est le problème à la limite qu'il ne le valorise pas c'est pas très grave mais comme il ne le valorise pas ça veut dire qu'on pourrait faire disparaître tout ça tout ce temps consacré à nos activités familiales de loisirs politiques les réduire complètement à zéro le PIB n'en aurait rien à faire du tout et ça ne serait pas il ne le marquerait pas deuxième énorme défaut du PIB il n'est pas affecté par les inégalités de participation à la production ou d'accès à la consommation ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous pouvez produire le même PIB avec 5 millions de chômeurs peut-être 10 millions de chômeurs et le plein emploi et vous pouvez produire le même PIB qui va être consommé par 10% de la population ou 90% de la population ça le PIB alors bien sûr qu'il est un peu affecté mais quand même grossièrement globalement il n'est pas affecté par ça et surtout et c'est bien sûr la critique majeure qu'on peut faire à cet indicateur qui je vous le rappelle est l'indicateur majeur sur lequel on a les yeux fixés et qui sert de comparaison de critères uniques de comparaison avec les autres pays dis-moi quelle est la grosseur de ton PIB et je te dirai qui tu es et donc la troisième énorme limite de cet indicateur c'est qu'il ne met pas en évidence les dégradations qui sont apportées alors c'est difficile de donner un nom à cette chose là au capital naturel j'aime pas au patrimoine naturel on pourrait dire donc au patrimoine naturel ou au patrimoine social à l'occasion de la production c'est-à-dire que la comptabilité qu'on a la comptabilité nationale c'est pas une comptabilité patrimoniale c'est-à-dire elle ne vous montre pas en même temps qu'elle fait la somme des valeurs ajoutées elle ne vous montre pas comment évoluent les patrimoines dont vous vous êtes servi pour fabriquer la production donc vous regardez pas si vos ressources naturelles ont diminué si vous avez détruit vos forêts si la qualité de l'air est complètement ignoble s'il vous reste de l'eau etc etc et idem sur je dirais votre patrimoine humain ou votre cohésion sociale on regarde pas s'il y a plus de violence s'il y a plus d'inaptitude à la capacité d'être ensemble etc etc donc c'est vraiment un indicateur d'une pauvreté effrayante et donc et c'était ça c'était la conclusion quand même mais ils n'y sont pas arrivés la conclusion du rapport Stiglitz de la commission Stiglitz c'était il faut développer à côté du produit intérieur brut d'autres indicateurs pourquoi faire pour évaluer autrement nos réussites ou la richesse de nos sociétés et pour nous servir de guide pour nous donner de nouveaux critères pour guider nos actions alors voilà il me semble qu'en effet la première des choses à faire c'est que nous changions d'indicateur que nous adoptions à côté du produit intérieur brut d'autres indicateurs qui seront braqués si vous voulez sur mais ce qui compte aussi pour nous ce qui compte pour l'inscription de nos sociétés dans la durée c'est à dire l'état de notre patrimoine naturel l'état de notre cohésion sociale alors il y a des tas d'indicateurs qui existent en ce moment je dirais que sur le marché il y a énormément de choses et bien sûr ils sont très différents et je pense qu'il faut tout à fait y faire attention et je pense qu'il faut absolument que les citoyens soient impliqués dans le choix de ces indicateurs parce qu'un indicateur c'est une vision du monde donc je crois qu'il faut se battre pour participer à l'élaboration de ces nouveaux indicateurs mais évidemment ça ne suffit pas de changer d'indicateur il va falloir aussi faire d'autres choses agir sur notre rythme et nos modalités de croissance pourquoi ? parce que je crois qu'on vient de le dire notre modèle de développement il est insoutenable notamment si 9 milliards d'habitants se mettent à produire et à consommer comme les occidentaux et je crois que nous ne pouvons guère accorder pour l'instant foi à ceux qui nous disent qu'on va pouvoir découpler c'est-à-dire séparer en quelque sorte la croissance d'un côté et ses effets sur le patrimoine naturel de l'autre certes on peut peut-être avoir un découplage qu'on appelle relatif c'est-à-dire améliorer ce qu'on appelle l'intensité énergétique je vais pouvoir produire mon PIB ma production avec moins de consommation d'énergie mais pour l'instant on n'arrive absolument pas au découplage absolu c'est-à-dire à faire diminuer radicalement les émissions de gaz à effet de serre donc je crois qu'on est obligé de reconnaître que ni la croissance verte ni le développement d'activités de service ni celui d'activités non marchantes ne suffiront à réduire notre pression sur l'environnement et donc nous devons très vite faire décroître certains secteurs c'est-à-dire nous engager dans ce que moi j'appelle la reconversion écologique raisonner au-delà de la croissance c'est-à-dire ne plus être obsédé par la croissance du PIB se dire que c'est pas ça l'important l'important c'est de conserver une société qui va bien qui satisfait ses besoins essentiels et qui détruit pas sa demeure en quelque sorte et donc il me semble que pour ça cette reconversion écologique elle consiste à faire décroître certains secteurs investir massivement dans des technologies qui nous permettront de trouver de nouvelles sources d'énergie et qu'on a une fenêtre extrêmement étroite c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc il faut commencer maintenant notre bifurcation alors je vais maintenant très très vite passer à mon quatrième et dernier point qui sera mon point conclusif comment est-ce que avec tout ça on va bien pouvoir réinventer le travail et sortir je dirais à la fois de la crise du malaise du travail toutes ces énormes attentes qui sont posées sur le travail mais qui ne sont pas satisfaites et cette crise de l'emploi première question je dirais est-ce qu'il est possible et d'ailleurs est-ce qu'il est souhaitable je pense que c'est une vraie question à se poser est-ce qu'il est souhaitable de satisfaire les immenses attentes qui pèsent sur le travail est-ce qu'on pense vraiment que le travail ça peut nous donner à la fois un revenu une production efficace et en plus du bonheur du plaisir de l'épanouissement de soi c'est pas certain est-ce que les entreprises le souhaitent est-ce qu'elles en sont capables et sur quelles attentes s'appuyer je crois que sur quelles attentes s'appuyer c'est la thèse qu'on défend dans un livre qu'on vient de publier avec ma collègue avec laquelle on a fait ces grandes enquêtes européennes l'idée que l'on développe c'est qu'il faut s'appuyer sur les attentes qui sont les attentes massives un peu dans la société française que je vous ai présenté tout à l'heure les attentes des jeunes et des femmes c'est-à-dire un travail épanouissant un travail qui permet de s'exprimer de se réaliser et aussi un travail bien intégré dans le reste de la vie et pour ça il me semble que nous avons trois choses à faire trois voies à travailler en quelque sorte premièrement remettre la notion de qualité du travail au centre de nos réflexions alors je fais allusion là à une une étude très intéressante qui a été faite à partir de l'enquête de la fondation de Dublin que je vous ai montré tout à l'heure la 2010 où on voit que les gens sont très stressés qu'ils ont peu de prix sur la décision etc ce que nous nous disent ces auteurs ils ont classé les organisations du travail en Europe à partir d'un critère qui est celui-ci la capacité des organisations du travail à permettre la participation des salariés à la prise de décision dans leur travail au quotidien ou leur influence sur l'ensemble des questions affectant leur travail donc on prend un critère qui est ce que eux ils appellent le High Involvement Working Organization donc une forte participation on va dire une forte prise sur le travail et ils classent les organisations du travail comme ça et qu'est-ce qu'on voit et bien on voit que les organisations du travail très participantes ou responsabilisantes elles sont beaucoup dans les pays nordiques et dans les pays anglo-saxons et très peu en France c'est-à-dire en France on a des organisations qui permettent peu aux personnes d'être autonomes responsables et d'avoir de la prise sur leur travail or ces organisations fortement participantes ou responsabilisantes elles sont aussi corrélées à un plus grand bien-être au travail et à une plus grande qualité du travail donc je reviens à ce que je disais remettre au centre de nos réflexions la qualité du travail et essayer de comprendre quelles vont être les organisations qui vont le mieux permettre la qualité du travail et donc voilà mes trois grandes propositions pour essayer de réinventer le travail en temps de crise et pour essayer si vous voulez de mettre la résolution de la crise écologique ou la reconversion écologique au service de la résolution de la crise du travail et de l'emploi premièrement il me semble donc qu'il faut remettre la qualité du travail au centre de nos discussions deuxièmement il me semble qu'il faut permettre aux personnes aux travailleurs de beaucoup plus participer à la gestion de leur entreprise ça veut dire ça veut dire qu'il faut reconnaître que l'entreprise c'est pas seulement la propriété d'un actionnaire ou d'un propriétaire que c'est aussi un projet commun qui appartient d'une certaine manière aux salariés et alors j'ai marqué de la libération d'espace de parole on voit bien qu'il faut il faut plus permettre aux personnes d'échanger sur le travail aujourd'hui dans les organisations de travail j'ai dit au bicaméralisme je fais là allusion à un livre qui est écrit par une philosophe belge qui elle propose une révolution dans l'entreprise puisqu'elle propose que les dirigeants de l'entreprise soient choisis par la chambre des travailleurs et la chambre du capital la chambre du travail et la chambre du capital et puis il me semble alors j'aurais peu de temps pour le développer peut-être on le développe pendant le débat je crois qu'une des manières de réinventer le travail et de résoudre à la fois la crise de l'emploi et la crise du travail c'est d'en venir à un nouveau partage du travail je ne dis pas de partager le travail je dis de partager autrement le travail parce qu'il y a toujours un partage en oeuvre un partage du volume de travail disponible dans une société à un moment donné il y a des gens qui ont zéro il y a des gens qui ont un tout petit peu et puis il y a des gens qui ont des temps complets il me semble qu'il faut partager différemment ce travail donc moi je soutiens depuis très longtemps l'idée d'une réduction du temps de travail ou d'une nouvelle norme de travail à temps complet pourquoi je soutiens cette idée et bien parce qu'il me semble que c'est à la fois la seule manière d'attaquer radicalement l'énorme masse de chômage que nous avons donc engager une nouvelle étape de réduction du temps de travail et puis je crois que c'est aussi la seule véritable solution qui nous permettra de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes alors je dis deux mots de ça pourquoi tous les pays ont vu leur temps de travail réduit depuis une soixantaine d'années mais ça s'est fait de manière différente si vous regardez la manière dont ça s'est fait en Allemagne par exemple en Allemagne vous avez beaucoup de temps complet d'hommes à temps complet et puis vous avez beaucoup beaucoup de temps partiel et beaucoup de temps partiel très court très peu payé qui sont occupés par des femmes donc vous voyez que derrière le partage du travail il y a aussi un partage du travail entre les hommes et les femmes donc en Allemagne des temps complets plutôt occupés par les hommes beaucoup beaucoup de temps partiel petit en France des temps complets en effet pas mal occupés par les hommes mais moins de temps partiel et des temps partiels moins courts qu'en Allemagne si vous comparez la durée de travail des temps complets vous dites que la France est paresseuse parce qu'elle travaille moins que l'Allemagne si ce qui est absolument normal vous additionnez les temps complets et les temps partiels et bien la France travaille plus que l'Allemagne et donc quand je parle d'un autre partage du travail ça consisterait vous voyez à peut-être diminuer un peu les temps complets et augmenter les temps partiels pour arriver à une véritable possibilité pour les hommes et pour les femmes d'articuler leurs différents rôles de travailleurs et de travailleurs obtenant un revenu correct et des responsabilités correctes et puis partageant bien sûr les autres activités les autres tâches et puis je vais je m'achemine vers la fin il me semble que cette crise écologique ou du moins le début de résolution de la crise écologique il nous permet de changer l'emploi et le travail là je reprends une proposition de Gadret qui me semblerait extrêmement importante à travailler c'est à dire cette idée qu'une production plus propre écologiquement et socialement c'est une production qui exige un plus grand volume pardonnez-moi de travail et que ce plus grand volume de travail on pourrait essayer de le répartir donc sur un plus grand nombre de personnes donc je crois qu'il y a derrière tout ça et derrière la tentative de tenir ensemble résolution de la crise écologique et résolution de la crise du travail et de l'emploi qu'il y a un grand projet de société et c'est ma dernière proposition ma conclusion je crois que nous pourrions essayer de mettre la reconversion écologique de notre économie au service de la sortie de crise de la grave crise économique et sociale dans laquelle nous nous trouvons et que bien sûr ce nouveau modèle de développement il faudrait absolument et là on en revient à une question à la fois sociologique et politique il faudrait qu'il puisse prendre appui sur une alliance il faudrait que puisse se constituer une cause commune soutenant cela peut-être une cause commune autour de la qualité du travail et la qualité des produits parce que le problème vous le voyez en ce moment en 2008 il y a eu un début d'alliance entre les syndicats les ONG il y a eu le grenelle de l'environnement il y a eu un rapport du BIT très important il y a eu des propositions de la confédération européenne des syndicats donc on avait l'impression que la cause de l'emploi et la cause écologique allaient à peu près dans le même sens alors qu'aujourd'hui je crois que ça ne vous a pas échappé qu'on oppose de plus en plus la résolution de la crise écologique et la résolution de la crise sociale donc moi il me semble que si nous devons tenir ensemble ces deux questions absolument et que il y a une possibilité si nous parvenons à construire cette cause commune une possibilité de nous en sortir en quelque sorte par le haut sur cet ensemble de crise merci beaucoup de votre attention